... Le CRI, l'association des associations de la scène musicale yvelinoise. A l'aide de caméras cachées et de caméras visibles, nous avons enquêté de manière totalement exclusive. Quelles sont les méthodes de recrutement des artistes labellisés Yvelive ? Comment travaillent ceux qui décident de ce qui finira dans nos platines ? Quelle est la légitimité de ceux qui font la pluie et le beau temps sur les scènes de l'Ouest parisien ? Entre magouilles à grande échelle et petits arrangements locaux, entrons dans le quotidien de Le CRI. Elle m'invitait, tu sais, au concert Yvelive, etc. Et je ne l'ai pas. Je me suis rendu compte après qu'en fait, c'était idiot, tu vois, il y avait de la matière. Il y a eu des fois depuis que je suis ici, il y a eu des groupes, tu vois, je le ferais pas. Mais ça, ça me titillait, t'as envie de te remettre la main à la pâte et de... Tu te dis, il y a matière avec plusieurs groupes, là, de faire un truc bien, quoi, et de les aider. Monte-la jolie ! Paradis Fiscal, une maison qui ressemble à toutes les autres maisons, sauf qu'elle abrite les locaux de Le CRI. Le CRI regroupe pas moins de 33 lieux yvelinois, des MJC, des SMAC, des centres culturels, tous adhèrent à Le CRI. Aujourd'hui, Le CRI s'apprête à fêter les 20 ans d'Yvelive, un projet ayant soi-disant pour but de promouvoir la scène musicale locale. Toute l'équipe de Le CRI est en ébullition. Toute l'équipe de Le CRI. Notre journaliste n'a pas été autorisé à interrompre les employés. Pas autorisé par qui ? Thierry Duval, le patron de Le CRI, le profil type du pervers narcissique. A Le CRI, tout transite par Thierry Duval. Toutes les factures passent entre ses mains. Entre regard réprobateur et allusion mesquine, il génère la crainte chez ses employés, dont certains nous ont avoué, sous couvert d'anonymat, être victime d'harcèlement moral au quotidien. Je suis victime d'harcèlement moral au quotidien. Ah, vache, je l'ai trouvé là. C'est cool, de toute façon, c'est cool, parce que regarde... Attends, c'est... Ah, c'est pas ça, c'est là, ouais. C'est pas ce qu'il a l'air, mais c'est ce qu'il a l'air. Ouais, c'est ça, ça marche pas. Le problème, c'est qu'on est obligé d'avoir des idées parce qu'on n'a pas de moyens. Ouais, on compte des vieilles croûtes de chouquettes par terre, quoi. C'est donc dans un climat de terreur que les artistes d'Yves Live sont sélectionnés. Des employés qui craquent. Littéralement. Des locaux insalubres dans lesquels les employés semblent ne pas faire que travailler. Et c'est au moment où nous allions découvrir l'impensable que Thierry Duval, nous sommes de quitter les lieux. Nous nous rendons alors dans la succursale de Lecri à Saint-Germain-en-Laye. Si le local est beaucoup plus petit que celui de Mante-la-Jolie-Paradis-Fiscale, tous les appareils ici sont à la pointe de la technologie. Une multitude de dossiers parfaitement rangés dans des étagères propres, comme si personne n'y avait jamais touché. Des montagnes de courriers qu'aucun employé n'a pris la peine d'ouvrir. Un réfrigérateur qui semble vouloir nous dire qu'il y a de la vie dans ses locaux. Tout porte à croire que ces bureaux ne sont que la couverture d'une gigantesque arnaque montée de toutes pièces par Thierry Duval. Et ce, malgré une infographie plus que complexe. Le jour de notre venue, les employés semblent utiliser ses locaux. Mais quand on y regarde de plus près, tout ceci n'est qu'une odieuse mascarade. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh putain c'est beau ça. Nous on est comme ça, un coup de fil chacun, bam bam. Bien, on fait le battle de bouclier. Attends, t'as du t'aimé 9 minutes. Ouais c'est clair que... Je suis désolé Sandrine, ça a duré 30 secondes, donc tu passes ton tour. Non, parce que la différence entre les gens et moi c'est que les gens ils me répondent. Moi il est à Paris, il est à Paris, il est à Paris. So fucking what quoi. Des discussions sans queue ni tête et au bas de toutes les factures, le nom de Denis Le Boubénèque qui n'est autre que le beau-frère de Thierry Duval. Mais si ses employés ne sont que des pantins, commençons à sélectionner les groupes Yves Live. Par Thierry Duval, par Denis Le Boubénèque, dit le s'boub son beau-frère. Nous avons laissé tourner une caméra et à notre grande surprise, les employés, on voit au chapitre. Allez, il en reste encore quelques-uns là, mais il y a des deux qui sont pris là. Bon allez, pour lui, on va la jouer comme ça. Ah ouais t'as carrément tu l'espoir. Ah dommage ! Dommage ! Ouais t'es-tu... Non, tu le feras pas parti, mais tu le fais là. Non, moi je le fais, toi. Toi tu le fais normal, t'en es-tu là ? Ouais, ouais. Ouais, vas-y. Vas-y. Voilà, viens. Ah non, t'es prudu ! Oh bah attends, mais putain, on les voit trop de temps, ils sont partout ceux-là, moi ça me saoule. Je chante là, non ? Ouais. C'est là, on tient. Des méthodes de sélection douteuses, des artistes traités comme de la viande, même si le cri s'est révélé être une véritable association, nous pouvons le dire aujourd'hui, Yves Live, c'est 20 ans d'arnaques. Allez, au revoir. Voilà la sélection Live Live de cette année. C'est bon ? Ça va ? Je peux faire l'administrateur ? Ouais. On est très embêté d'être tombé donc. Donc sur ce reportage qui nous a un petit peu coupé les pattes, il y a parmi vous quelqu'un qui s'appelle Jérôme Vannier, qui lui aussi, comme nous, à son époque, bien avant donc, apparaissait sur une compilive live. Et montant les échelons petit à petit, il est arrivé à être aujourd'hui le directeur du sax à Hachélin. Effectivement, c'est un rêve que nous caressions. Il se trouve que nous sommes 7 sur scène, et qu'il va y avoir du changement au niveau de la direction de pas mal de salles ivninoises. Dès que j'arriverai à le dire, ivninoises. Ah ah, Jérôme Vannier, il est dans son froc ? Puisque nous nous rendons bien compte que les directeurs s'accrochent à leur bureau. Comme une moule à leur rocher. Ben ! Nous avons décidé de changer d'horizon. Et après avoir vu ce documentaire, nous nous sommes dit, le cri, vous avez donné 20 ans de votre vie, si j'arrive à le dire. Comme des moules à leur rocher. Le cri, vous avez donné de votre vie pendant 20 ans, vous avez fait de très belles choses. Peut-être. Oui, peut-être, mais... Peut-être est-il temps de passer la main à une équipe jeune, dynamique et en costard. Et qui sait s'exprimer ? Allez vivre dans l'espace, quand il n'y aura plus de place. Quand il n'y aura plus de son cœur, les poubelles, les téléphones. Et se promener sur la lune, sur ses gratères et ses lunes. De l'amour dans l'atmosphère, avec la tête à l'envers. Le petit plaisir de la vie sur terre. Le petit plaisir de la vie, mon cher. Même si le cri a fait un travail remarquable en sélectionnant les groupes qui sont actuellement sur les compilations que vous pouvez trouver un petit peu partout. Pendant 20 ans, les mêmes, comme des moules. Même. Il se trouve que depuis quelques années, il y a quand même des sacrés artistes qui sont passés à travers les mailles du filet. Comme des moules. Même. Des artistes qui, aujourd'hui, ne sont effectivement pas encore en haut de l'affiche en France, mais qui sont connus mondialement, internationalement. C'est impossible à dire. Dès qu'il y a un i, ça chère, je n'arrive pas à dire. Il n'y a pas un mot de fantasme, ce soir. C'est incroyable. Deux syllabes, tu... Ouais, non, mais c'est dès qu'il y a un i. Dès qu'il y a un i, ça... Oui, donc on parlait d'artistes qui sont connus ailleurs. Tu vois, dans ailleurs, il n'y a pas de i, j'arrive à le dire. Si, il y a un i, mais... Checklist au Québec à nous parler. J'enclenche, claque, il m'a dit d'un mot. Les cliquetis du pédalier me battent un rassurant tempo. Faut pas m'arrêter, on m'a dit, si, tu réfléchis, tu tombes à l'eau. Mais cette idée fait son chemin, que font tous ces cadres à vélo. Et mes collègues qui m'encouragent et me relèvent. La crampe qui grimpe dans mon rolai. Les grands espaces entre l'ascenseur et l'écran. Le tour du monde... En vélo d'appartement. Le tour du monde... En vélo d'appartement. Le tour du monde... En vélo d'appartement. Pédale, pédale, pédale. Pédale, pédale, pédale. Con, con, con. Un doute pas ça, il baisse bien ça. Et malgré la vitesse, je suis pas fou. J'ai vu le manquier au cœur de l'open space. La braille, c'est un flan de frigo. Le tour du monde... Dans le micro, dans le crampe. Le tour du monde... En vélo d'appartement. Le tour du monde... Sous-titrage ST' 501 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 Monsieur François Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501